Quand on parle du cinéma ukrainien, on dit directement cinéma russophone. Parce que l'Union soviétique, là, quand ça te dire les mêmes films, va avoir une mémoire ou une culture ou une autre. Nabil Ayoush, c'est un grand réalisateur que j'aime beaucoup, qui a apporté au cinéma marocain beaucoup de belles choses. Mais c'est un cousin lointain. Mais elle m'a tlaqué de Chanoïa. Non, c'est pas vrai. Les films que je fais et que j'essaierai de faire, c'est des films qui me ressemblent. Ana Ben Svelye Cinéma, qu'en dira ? C'est un moyen d'expression. Donc les thèmes, oui, ils sont noirs. Et le genre du cinéma qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le cinéma noir. C'est une personne qui m'intéresse le cinéma qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le cinéma noir. Donc j'ai eu l'idée de faire un film sur ça et de dire que la place de la femme dans le monde, c'est le cinéma qui m'intéresse. Donc le but d'Yali, c'est une micro-société qui a donné un oeuvre des gens qui chèlent le monde, avec Sheffora, qui est la femme, qui est l'héroïne du film. Le déroulant du film, je vais vous montrer dans le film. En fait, je m'intéresse le cinéma qui m'intéresse le cinéma en parallèle. Maintenant, je suis néphrologue et maintenant, je travaille à l'hôpital CH Ben Rocht. C'est un plus d'avoir une double casquette. Ça te permet d'entrer dans la routine de la vie. Pour moi, c'est plus une thérapie, le cinéma dans ma vie. Elle le sera toujours. L'Ukraine, et en général, les gens d'Europe, de l'Est, ils s'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup à la culture. C'est très, très, très important dans la vie, ce sont les Ukrainiens. Quand on parle du cinéma ukrainien, on dit directement cinéma russophone. Parce que l'Union soviétique, quand on dit les mêmes films, ils ont une mémoire ou une culture ou une autre. Ils ont un conflit, etc. Mais voilà, on parle du cinéma russe. Je pense que l'influence du cinéma russe, elle est présente dans mes films. Je pense que c'est un vrai film d'auteur pour faire des choses que j'ai apprises là-bas du cinéma russe, mais il m'a rétabli quelque chose. Dans le rythme, dans la lenteur, dans la loupsi, par exemple. On s'intéresse beaucoup à s'approcher des personnages, beaucoup de close-up, des plans, etc. Je pense que c'est beaucoup de choses dans le film. Là, je n'ai pas fouillé la guerre. Je suis salite, avant la guerre, oui, moi. Mais maintenant, ça me fait mal de voir ces bombardements. Parce que c'est un beau pays, malheureusement. Alors, écoutez, c'est une obligation. Là, malheureusement, j'ai beaucoup essayé à proposer des courts-métrages, les petits courts amateurs que j'ai faits. Mais non, il n'y a personne qui va venir te produire des courts-métrages et tu ne vas pas commencer. L'Obsi, c'est une autoproduction. C'est un film que j'ai produit moi-même. Parce qu'il y a eu une boîte, je pense qu'il faut toujours investir. Surtout dans l'art, le domaine artistique. J'espère, avec la boîte d'Yali, Inch'Allah, etc., de donner de la chance à des jeunes réalisateurs qui peuvent se retrouver comme ça. Ce n'est pas vrai, le long-métrage. Ça peut apporter. Moi, je n'aime pas parler de l'art business parce que moi, je fais l'art pour l'art. Je ne fais pas l'art pour le business. Et on peut distribuer dans d'autres pays, les pays où nous avons les histoires humaines, les histoires humaines. Le cinéma peut apporter de l'argent. Et là, on a fait un peu mieux. C'est une culture qui a projeté des courts-métrages avant les longs-métrages. Dans le cinéma, je ne sais pas. C'est dommage. parce qu'on a fait des courts-métrages marocains. Il y a beaucoup de belles œuvres qui ont été achetées. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de salles au Maroc. C'est dommage. Maintenant, le ministre actuel est en train de faire de belles choses, M. Mahdi Ben Saïd. Il y a plus de 170 salles dans le Maghreb. On est enchantés d'entendre ça. On est enchantés d'entendre ça. On est en train d'entendre des vitrines pour exposer des films. Je suis en train d'écrire un long depuis maintenant plus qu'une année. Si tout se passe bien, on va s'enchaîner l'année prochaine. C'est une adaptation de la pièce théâtrale qui se nomme « Cher Elena Sergeyevna », « Dara Gaya Elena Sergeyevna », qui est écrite en 1987. C'est une version moderne de cette pièce théâtrale et une version maroccanisée. Sous-titrage Société Radio-Canada